Le vent, dont je me souviens, il n'était là qu'un mois par an. Ça va vous étonner, vous qui avez peut-être du vent, des riches, des richards de vent. Vous avez peut-être du vent pendant 10 mois, 11 mois. Nous, on avait du vent 3 semaines par an, c'est pas grand-chose. C'était au mois de novembre, c'est le moment où on rendait visite aux morts. Parce qu'à l'époque, on rendait visite aux morts. Il y a une autre chose étonnante, vous qui êtes un peu plus jeune que moi. Le vent, c'était la pluie, c'était la misère, c'était l'ennui. L'hiver, c'est très long à la campagne. Voilà, donc ce vent-là est très précis, il venait de l'océan en général. Donc, il n'y avait pas la variété multiforme qu'est la vôtre. Vous avez de la chance, parce que vous, il vient parfois d'Espagne, il vient parfois de Grèce, il vient peut-être de Malte, des îles britanniques, c'est moins sûr. Donc, dites-vous que même quand vous êtes asservi ou misérable, ça peut arriver, mais au moins, vous avez tous ces vents multiformes qui font qu'habiter Narbonne, c'est habiter le monde entier. Il y a des gens qui croient qu'il faut habiter à Amsterdam, New York pour être centre du monde. Je ne crois pas. Il suffit d'aller à Gruissant, par exemple. Une ville peut-être un peu maudite actuellement, qui s'est refusée à s'agglomérer. Mais vous, vous êtes à Gruissant, mais vous avez immédiatement à la Grèce, vous êtes à Barcelone, et ce vent qui vient de la Mie-Tyrannée vous joint à Chypre, à la Grèce, à l'Égypte. Vous vous sentez contemporain d'une mer tellement riche. Voilà comment je vis entre deux pôles, entre Moloté-Yaronne, Nantes, Nantes, où je ne suis pas né d'ailleurs, peu importe, et puis Narbonne. Et puis parfois je vous quitte parce qu'on m'appelle ailleurs, ça arrive. Mais je reviens très très vite. Et dès que j'arrive, j'ai dit, c'est à Narbonne. Pourquoi ? Je viens de Montpellier, je viens de Sète. Tout à coup, je suis renversé par une bourrasque étonnante et très froide. Encore hier, je suis allé à Montpellier parce que mon fils avait un enfant. Donc c'est mon petit-fils, j'étais au baptême. J'arrive de Montpellier, tout à coup, ça regarde Narbonne. Ah oui, c'est bien Narbonne. Il faisait quelques degrés de moins. Mes valises me passaient beaucoup plus lourdes qu'à l'allée. Donc c'est un signe identitaire. Je vais parler comme Marion, comme le sociologue, excusez-moi. Enfin, on a besoin d'identité dans un monde qui en a si peu. Le vent est peut-être ce qu'il y a de plus identitaire ici. A tel point qu'ici, pour distinguer les Narbonnés d'adoption, ceux qui méritent les Narbonnés et puis les autres, il faut savoir s'ils acceptent ou non le vent. J'ai connu des gens qui n'ont jamais été Narbonnés au bout de 40-50 ans parce qu'ils se plaignent du vent du Nord qui est froid, du vent marin parce qu'on meurt plus souvent. À l'hôpital, on a trappé les moisses grippes. Et puis d'autres contacts qui, au bout de quelques mois, acceptaient le vent comme moi. Alors, à ce moment-là, j'étais digne d'être Narbonnés. Dieu sait si c'est un honneur. Mais il est dangereux de me donner la parole. C'est comme le vent du Nord. On croit que l'est pour un jour, puis pour trois jours, puis pour sept jours. Et la mer est toujours froide. Marion m'a donné la parole. Elle a cru que c'était pour quelques secondes, c'est quelques minutes. Non, ce ne sont pas quelques heures. Je ne veux pas que vous fuyez par ma faute. Mais Marion, vous prenez la parole avec ma permission. Il faut toujours écouter les anciens.